... Je suis Bertrand Tavernier, je travaille dans le cinéma depuis l'âge de 19-20 ans, donc depuis le début des années 70. J'essaye de faire des films comme réalisateur, je co-écris, je réalise, je co-produis tous les films que je fais jusqu'à maintenant et qui sont tous sur des sujets que j'ai choisis, que j'ai voulu faire. Je ne réalise pas des films sur la Grande Guerre, je ne réalise jamais des films sur une époque. Je réalise des films sur des sujets. Et je ne me suis jamais réveillé un matin en disant, tiens, il faut parler de la guerre de 1914. On me parlait plus de la Seconde Guerre que de la Première. La Première, je l'ai surtout découverte dans les livres, dans les films. Vous avez Les Croix de bois, qui est un film extraordinaire, un film français, qui est un film incroyablement fort et juste, et qui est en train d'être restauré par Pathé, donc je pense qu'ils amélioreront le son, c'était un petit peu le problème du film. Mais c'est un film génial, Les Croix de bois. Vous avez La Grande Illusion, qui montre ce que c'était que les prisonniers, mais qui montrent l'état d'esprit des gens, la classe dans la guerre de 1914, le rapport des classes, le rapport des hiérarchies, la manière dont il y avait des nobles et puis des gens du peuple. Les Sentiers de la gloire, sur les fusillés pour l'exemple, je pense que c'est un film extraordinaire, extraordinaire. Les Hommes Contres de Francesco Rossi, un film italien qui est très, très impressionnant. Non, il y en a des dizaines et des dizaines de films qui sont magnifiques. En lisant un bouquin de Didier Deninx, je suis tombé sur le chiffre de 350 000 disparus, 354 000 disparus en 1920, et tout d'un coup, ce chiffre m'a sauté à la gueule. J'ai voulu essayer de comprendre, j'ai voulu essayer de savoir ce que c'était que des disparus. J'ai voulu essayer de savoir ce que des disparus, ça se retrouvait. Comment on les retrouvait ? Comment on pouvait savoir ce qui s'était passé ? Et là, j'ai commencé à partir, à faire des recherches. « Capitaine Conan », c'est autre chose, c'est le choc d'un roman que j'avais lu quand j'avais 14 ans. Je l'avais un peu oublié, il m'avait marqué, mais je l'avais oublié, et j'en ai lu une adaptation que mon ami Jean Cosmos, qui avait écrit « La vie, rien d'autre », avait faite pour la télé. Et en lisant son adaptation, je me suis dit, mais il y a des manques. Et j'ai relu le livre, et tout d'un coup, le livre m'est apparu dans toute son extraordinaire force. Et j'ai appelé Jean, je lui ai dit, mais moi j'ai envie de faire ça, mais pas pour la télé, pour le cinéma. Et on s'est aperçu à ce moment-là que les gens de la télé, qui lui avaient commandé le cinéma, n'avaient pas acheté les droits du livre. Donc nous, on les a achetés. Et moi, j'ai voulu à la fois revenir au roman, mais ajouter aussi des choses qui ne sont pas dans le roman. J'ai lu beaucoup de nouvelles de Vercel. Il y a trois autres romans qui parlent, qui sont tous très bons, et qui sont tous aussi autobiographiques. Parce que Vercel, c'est Norbert. Vercel avait choisi le corps des ambulanciers, des brancardiers. Il a respiré des gaz, il a été envoyé à l'arrière, soigné, et on l'a réaffecté sur le front d'Orient. Mais il est arrivé quelques jours avant la très grande offensive, que je montre dans le film, qui est la bataille du Socol. Et là, il a vécu tout ce que vit le personnage de Norbert, participant à la bataille, participant à la campagne de ce corps expéditionnaire. Voilà. Donc, le livre m'a donné envie vraiment de parler de ces personnages, de parler d'une époque qui est passée à l'as, qui n'existe pas. La guerre d'Orient, la guerre des Balkans, c'est une guerre qui a été volontairement occultée par l'état-major français, parce que le maréchal Foch voulait que la victoire vienne de l'Ouest. Au défilé de la victoire, il n'y avait pas un représentant de l'armée d'Orient. Or, cette armée a remporté l'une des plus grandes victoires de la guerre de 1914, c'est la bataille que je décris dans le film, parce qu'après cette bataille, deux empires, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman capitulent, et la Bulgarie capitulent. Donc, cette armée peut pénétrer, parce que l'Autriche est libre, peut pénétrer en Allemagne, et elle va être arrêtée dans sa course, alors qu'elle serait rentrée en Allemagne. Ce qui est une décision imbécile de Foch. Le fait qu'on ait empêché une armée alliée victorieuse de pénétrer en Allemagne a permis aux Allemands de penser qu'ils n'avaient jamais été vaincus, puisque aucun soldat allié n'avait mis le pied en Allemagne. Le ressentiment qui est né, et qui a été, sur lequel a joué beaucoup Hitler, est dû à ça, est dû à une sottise, mais ce n'est pas la seule, une des très, très nombreuses sottises du haut commandement français. D'abord, je voulais essayer de montrer quel avait été l'état d'esprit de ces gens, ce qu'ils avaient affronté. Ensuite, pour moi, le but du film, c'était d'essayer d'évoquer ce qui se passe quand on arrête une guerre. Il y a tout d'un coup, il y a des gens qu'on a applaudis quand ils tuaient, qu'on a décorés, j'en dis que non, parce qu'ils tuaient, parce qu'ils égorgeaient. On leur dit tout d'un coup, voilà, c'est fini, maintenant vous rentrez chez vous. Est-ce qu'on peut arrêter une guerre comme on arrête une partie de foot ? En aucun cas, c'était de faire un film pour ou contre la guerre. Ça, je pense que c'est des conneries. Ce n'est pas un sujet qui est intéressant. Ça ne veut rien dire, ce sont des idées générales. Je voulais aussi montrer des personnages qui étaient à la fois terribles et en même temps bouleversants. Connon, il est un mélange complexe de tueurs, mais en même temps de quelqu'un qui n'a pas demandé à être tueur. Il faut bien penser que ce n'est pas un soldat qui s'est engagé. C'est quelqu'un à qui on a demandé, on a exigé qu'il fasse l'armée. Et là, dans l'exercice de la guerre, il révèle des capacités, des qualités de meneur d'hommes, de chef, d'entraîneur, qui sont incroyables. C'est des capacités qu'aurait pu utiliser la société civile, qu'elle n'a pas su utiliser. Et cet homme va devenir un tueur, un assassin, et on va lui dire bravo. Et puis à un moment, on va lui dire, à partir de maintenant, vous cessez d'être un assassin, vous rentrez chez vous et vous allez sur les marchés. Et vous reprenez votre vie sur les marchés. Voilà. C'est quelqu'un qui a pensé qu'il devenait une sorte de roi. Pendant quelques instants, il avait une sorte de royaume à lui. Et on lui demande de rentrer dans la vie de tous les jours, dans une vie étriquée et médiocre. Voilà. C'est ça qui me touchait, c'est de montrer comment ça affectait les individus. Et puis d'essayer de montrer une guerre de 14, qui était le contraire de celle qu'on m'avait appris à l'école. On m'avait appris la guerre dans des tranchées boueuses. On m'avait appris une guerre dans la plaine de Champagne, une guerre avec des gens en bleu horizon. Les soldats de l'armée d'Orient étaient en caquis. Ils se battaient dans la pierraille, ils se battaient dans des décors de western, dans des montagnes, pas du tout dans des plaines boueuses. Ils se battaient contre des ennemis dont ils ne savaient même pas qui ils étaient. Autant il y a eu une hostilité entre la France et la Prusse et les Allemands, mais les Bulgares. Pourquoi se battre contre des Bulgares ? Je voulais montrer l'état d'esprit d'une armée. Je bénéficiais d'un livre qui est un témoignage unique, unique sur cette guerre, qui est un des seuls témoignages de grande valeur, puisque Vercel évoque tout ce qu'il a vu et vécu. C'est un hommage à des gens dans Conan, à certains aspects du personnage de Conan, pas à tous. Il y a des moments où le personnage a tort, moi ça m'intéresse d'avoir un personnage principal qui a tort. Il y a des moments où il a raison. Le problème dans les scènes qui l'opposent à Norbert, dans le cours de ses scènes, c'est que tous les deux ont des moments où ils ont raison, chacun deux. Et en même temps, Conan, Conan l'assassin, Conan le tueur, Conan qu'on ne peut pas défendre quand il couvre des hommes qui vont assassiner une femme, Conan est quelqu'un qui va essayer de comprendre pourquoi un jeune Français, pas tellement plus vieux que vous, va tout d'un coup déserter. Alors qu'en fait, les déserteurs, ce sont les gens que Conan déteste le plus au monde. Mais il veut tout d'un coup comprendre comment... Et il va faire une chose que ne fera aucun juge militaire, il va aller sur le champ de bataille pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune type de 19 ans qui est pris dans un assaut. Et voilà, alors ça, j'admire ça. J'admire. Donc il y a des côtés que je rejette et que j'admire. J'admire Norbert. J'admire l'entêtement de Norbert à vouloir, lorsqu'il est avocat, défendre des soldats qui sont injustement accusés, et lorsqu'il devient procureur, son entêtement à ne pas envoyer les gens devant le peloton d'exécution. Alors ça, oui, c'est un hommage envers certains personnages. Ça, c'est certain. Il faudra tout de même en coller un de temps en temps contre le mur. Allez, hop ! Affaire bouclée. Terminé. Le palais de gas, on n'en parle plus. Je pense que Versailles n'était pas un idéologue. Je pense que c'était quelqu'un de républicain, qui avait des convictions très droites. Donc il montre que, oui, être un héros peut détruire quelqu'un. Que non, personne, personne n'essaye de le prendre en compte, de l'aider. C'est ça qu'à un moment, qu'on peut décrypter. Le film n'essaye pas de le dire, le film montre ça. Il le dit à un moment. Je vais reprendre ma vie sur les marchés. Il va crever avec, sans doute, ce qu'il a dû choper là-bas, avec l'alcool, avec le désespoir. Oui, il montre que la guerre, ça va démolir les gens. J'ai eu, quand j'ai montré le film aux États-Unis, j'ai eu un moment, une intervention dans un débat d'un médecin psychiatre. qui me dit que c'est le film le plus juste qu'on ait fait sur les conséquences de la guerre du Vietnam. Vous venez, vous avez des centaines, des milliers de connants, de gens qui n'ont pas pu se réinstaller, et qui sont là, dans des troubles psychiques, des moments de violence, qui deviennent tout d'un coup des tueurs, qui vont tout d'un coup décharger les armes dans un McDonald's et tuer 22 personnes. C'est arrivé au moins une douzaine de fois. Ce sont des gens qui ont été déstabilisés et personne ne cherche à les restabiliser. Encore maintenant, on fait un tout petit peu plus attention. Il y a un service d'études qui essaye de prendre en compte les troubles psychiques. Conan, ce n'est pas un personnage qui est lié qu'à la guerre de 14, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il devient un roi à travers la violence. C'est en train d'arriver tous les jours, mille fois par jour, dans toutes les parties du monde. Je pensais que c'est un acteur extraordinaire, que j'avais travaillé avec lui sur L627, et que je pensais qu'il avait la force, la fougue, l'énergie, et qu'il attendait qu'un rôle qu'il fasse exploser. Et il a été absolument génial dans le film. C'est certainement un des films les plus difficiles que j'ai faits dans ma vie, en semaine, compte tenu aussi de voyages et d'un tournage, deux jours de tournage en France. C'est vrai qu'il y a des moments qui ont été durs. Quand vous tournez une scène dans une église et qu'il fait moins 4 ou moins 5, oui, c'est assez dur. C'est assez dur d'arriver à faire une scène où tout le monde est joyeux alors qu'on crève de froid et que moi j'ai une grippe qui a raviné. D'autant que souvent, à l'hôtel où on logeait, la nourriture était épouvantable. Les Roumains ne nous montraient jamais ce qu'ils faisaient. Donc on leur demandait tout le temps, les tentes, quand est-ce qu'on verra les tentes ? Voilà. Les tentes, elles sont construites. On a une usine de tentes ici qui travaille pour l'OTAN. Et à un moment, grâce aux interprètes, qui quand même nous aidaient, on est arrivé à voir ce qu'était l'usine de tentes. En fait, c'était trois femmes qui cousaient dans une cour. Et là, on voit une tente, mais alors sortie de Platoun, la tente verte américaine typique de la guerre du Vietnam. Et on leur dit, mais attendez, c'est pas du tout ça. On vous a dessiné, vous avez des plans, vous avez des dessins, des croquis, c'est des tentes jaunes, beiges, rondes, très très typiques. Le fait qu'on arrivait dans le train, toutes les vitres avaient été volées. Ça a été une lutte perpétuelle, que les camions qu'ils avaient construits d'après des modèles russes ne pouvaient pas tourner à gauche. Les armes, on les a trouvées un peu partout. On en a ramenées de France. Parce qu'en plus, faire voyager des armes, c'est très compliqué. Avec les douanes, c'était très compliqué. Moi, je me suis chopé, je me suis détruit le ménisque en revenant du tournage la nuit, alors que l'équipe roumaine avait coupé les projecteurs dans la nuit. Et en descendant la montagne, je me suis pété la gueule sur les cailloux. Et je me suis complètement, complètement détruit le ménisque. Alors, on l'a réparé deux fois, trois fois. Maintenant, après, il n'y avait plus de cartilage et j'ai un mal de chien, parfois, à marcher à cause de ça. C'est vraiment presque une blessure de guerre. Moi, j'ai tenu tout le temps et je l'ai payé par un bon mois de dépression en revenant. Des pressions vraiment complètes qui étaient dues à la fatigue, qui étaient dues à ce qu'on fait que j'avais prétendu que tout était formidable pendant un mois pour entraîner les gens, pour jamais paraître atteint. Jamais, 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 à donner l'impression qu'on est désarçonné et qu'on est pris de court. En même temps, il y a eu des moments exaltants dans le Conan où tout d'un coup, toute l'équipe française était tellement passionnée par le film. Les acteurs étaient tellement passionnés. Alors, c'est peut-être aussi à cause de moi que j'arrivais à faire passer ça, qu'on terminait une journée avec une heure d'avance et tout d'un coup, on disait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah ben, si on tournait ce plan supplémentaire, ah oui, mais il est à 6 km sur la montagne, eh ben, tant pis, on y va, on va prendre une range revers, on va y aller en commando. Et on se retrouvait qu'avec quelques membres de l'équipe française, on se retrouvait et on arrivait à ajouter un plan qui n'était pas prévu, à ajouter un plan. C'est Roger Knobel-Pis, le chirurgien, qui est en train d'opérer pendant que tout explose autour de lui. On l'a tourné comme ça en plus. C'est un plan qu'on a sauvé, qu'on a arraché. Et là, il y a un moment de plaisir formidable. De même, la bataille finale, qu'on a été obligé de tourner en un jour et demi au lieu de trois, à la fin, il ne restait plus rien. On avait détruit toutes les barques. Les figurants roumains étaient tous ivres morts et dormaient par terre, parce qu'ils buvaient tout le temps des petits packs, comme des packs de lait. C'était de la vodka pure, qu'ils buvaient à la pâte. Ils étaient tous des moeurs. Et j'ai dit, ben, alors, on va filmer tout le champ de mort, parce qu'ils sont tous là, pas bougés. Ils étaient écrasés dans la boue, tous, comme ça. Donc, j'ai ajouté le plan, comme ça. C'est que des Roumains ivres morts, là, qu'on filme, là. C'est difficile de faire des films à costume, d'être juste dans des films à costume. Surtout que moi, je ne connais rien à l'armée. Je ne connais rien. Je suis complètement inable. J'avais des gens qui étaient très expérimentés pour ça, qui avaient travaillé sur beaucoup de mes films. On en a fait beaucoup, beaucoup, oui. Les difficultés, c'était le nombre, parce que les costumes, on avait une bonne documentation pour les faire. Pour Conan, j'ai pris une forme de conseiller technique qui est la personne qui aide tardi à faire ses albums. Jean-Pierre Vernet, qui est une sorte de musée de la guerre de 14, et qui m'a donné plusieurs idées formidables. Il y a quand même beaucoup de lieux qui ont été construits par Guy-Claude-François, oui. Tout le camp de Conan s'est construit. Tout le camp militaire où est l'armée, c'est un décor. Tout le messe, tout le décor de tout le début du film, c'est du décor. Ensuite, on a construit beaucoup d'intérieur. Les tribunaux, le bain turc, c'est un décor. Parce que le bain turc dans lequel je voulais tourner, qui était formidable, quand on l'avait repéré, quand on est arrivé pour tourner, pour nous plaire, les mecs l'avaient entièrement repeint en couleurs modernes et des couleurs acryliques. Alors qu'il y avait un bleu qui datait de l'époque qui était sublimissime. Ça, ça a été un choc quand on a vu ça. Il y a des lieux qu'on a trouvés sur place. Le bordel, on l'a trouvé sur place à Bucarest. On a tourné à l'intérieur d'un restaurant, justement un conseil de guerre qui se passe dans un restaurant. On a utilisé toutes les rues à Bucarest, les trains, les gares, ne sont évidemment pas des décors construits. Quand vous avez des scènes de bataille, c'est très, très, très compliqué. Surtout quand vous devez les tourner en Roumanie, déjà dès l'écriture, en décidant de choix esthétique, de dire qu'il n'y aura aucun plan de l'ennemi, par exemple, qu'on ne verra jamais l'ennemi, puisque les soldats ne les voyaient jamais. Ils ne voyaient les ennemis que quand ils étaient tués ou quand ils arrivaient au corps à corps. Sinon, ils ne les voyaient jamais. Donc, j'ai décidé que la caméra ne les verrait pas. Je serai exactement comme un personnage. Dans celle de Conan, j'avais établi un certain nombre d'actions. Je demandais à mon assistante de prévoir des gens qui faisaient ça, un type qui perdait ses bottes, qui essayait de piquer les bottes d'un mort. On avait déterminé quelques actions, mais je ne savais pas où elles se passaient. Il n'y a pas de répétition. On tournait direct. Et c'est le chef opérateur cadreur qui découvrait les choses. Et c'est ce que je voulais. Je voulais que la caméra soit comme l'œil d'un soldat qui participe à l'action. Je n'ai pas l'impression qu'elle sache ce qui se passait et qu'elle anticipe. Elle est tout le temps surprise par ce qui se passe. Hop, panoramique, et hop, il y a une action. Il y a un mec qui est en train de planter des poteaux de... Voilà, on filmait ce qu'il découvrait. Comme ça. Et pour moi, c'était très important. La caméra, ce n'était pas l'œil de Dieu dedans. C'était... Il fallait qu'on ait l'impression que ce soit quelqu'un qui soit au milieu de l'action. Pas quelqu'un qui regarde l'action de loin. Alors, c'est comme ça que j'ai filmé. Ça, j'avais appris ça en discutant avec un metteur en scène américain que j'admire beaucoup, qui est Raoul Walsh, qui disait qu'il ne faisait aucune répétition de scène d'action. pour éviter qu'il y ait des marques sous les pieds des gens, pour éviter qu'après une ou deux prises, les gens fassent la même chose, mais de manière mécanique. Et là, maintenant, il fallait qu'on ait toujours l'impression qu'on ait... que la caméra et nous-mêmes, moi-même, je suis surpris par ce qui se passe. Et que ce ne soit pas quelque chose que j'ai mis en scène, mais que je sois en train d'attraper par hasard. La caméra, elle est là par hasard. Le général Morillon, qui était là à cette projection, et lui, il trouvait le film incroyablement juste. Il m'a dit, on voit que vous avez vraiment côtoyé l'armée, que vous avez dû filmer des documentaires, parce que c'est tellement juste, c'est exactement ce qu'on éprouve dans les batailles. Il lui dit, mon général, je suis désolé de vous déçoire, je n'ai jamais fait mon service militaire. Je lui ai dit tout ce que je vous ai dit. Et il m'a dit, mais comment est-ce qu'on arrive à une telle vérité, comme ça ? Et je lui ai dit, l'imagination, mon général. Je pense que la mémoire est ce qui nous permettra de résister à la barbarie. Mais je pense que, comme ça a été un des événements absolument majeurs de notre époque, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Il y a beaucoup de choses passionnantes à découvrir. L'étudier, c'est aussi étudier ce qui a provoqué ça, c'est aussi étudier quels étaient les possibles remèdes pour l'empêcher. Je l'ai quand même tout le monde. C'est aussi étudier. C'est aussi étudier. C'est aussi étudier. Sous-titrage FR ?